bonjour Bienvenue dans cette nouvelle vidéo je réponds à toutes vos questions concernant l'épisode tourné avec julien camminati c'est parti est ce que julien camminati n'est pas trop sympa est ce que c'est pas le mec le plus cool top 14 c'est pas le mec le plus cool top 14 c'est le mec le plus cool de toute la france en tout cas il est vraiment attachant pendant tout mon séjour il a fait que de me répéter mais mec t'es chez toi oui je l'imite très bien il est vraiment très accueillant tout cas alors si on prend quand même la définition de la rousse on trouve cool détendu décontracté je peux vous dire que julien est quand même stressé alors stressé certainement par ce monde professionnel du rugby mais surtout stressé à cause des enfants et notamment le plus grand lino vous avez pu le voir pendant l'épisode julien en a parlé lino en fait beaucoup de diabète et ça demande une attention de tous les instants et ça vraiment je pense que c'est extrêmement stressant question suivante tu n'as pas eu accès aux castro olympique c'est vrai je n'ai pas eu accès aux soins d'entraînement en tout cas je n'y suis pas aller et ça c'était une demande de julien julien n'étant pas titulaire il était gêné dès que je puisse le filmer devant tous ses coéquipiers notamment ça c'est une problématique qui revient très souvent quand je fais mes demandes de tournage les sportifs attendent systématiquement que leur situation sportive soit au beau fixe pour pouvoir m'accueillir autrement dit très peu de sportifs pas titulaire petitulaire m'accepte et vraiment ça revient fréquemment question suivante quel rugby man aimerais tu faire j'aurais adoré j'aimerais beaucoup d'ailleurs suivre fulgence ou drago pour plusieurs raisons d'abord parce que c'est un rugby man expérimenté je pense qu'il a pas mal d'anecdotes sympas sur son sport ensuite parce qu'il est impliqué dans une association il est parrain de l'association rugby nafaso si je ne me trompe pas c'est une association qui aide en tout cas qui développe le rugby au burkina faso on était d'ailleurs en contact mais ma demande tombait un peu au moment de la naissance de son enfant ce n'est que partie remise je l'espère question suivante est ce que julien qu'il mnati c'est le geoffrey jordraine du rugby c'est vrai que je fais souvent cette comparaison alors ils n'ont pas forcément de points en commun c'est surtout que dans leurs sports respectifs ils sont un peu vus comme les sales gosses ils sont même un peu moqués parfois c'est pourquoi j'ai voulu aller filmer chez eux parce qu'on ne sait pas qu'ils ont une famille des enfants des passions je peux vous dire que julien est extrêmement cultivé j'ai rarement vu j'ai jamais vu personne d'ailleurs d'aussi calé que lui sur la cuisine on a regardé des vidéos de cuisine ensemble c'était incroyable et ça par exemple c'est une facette qu'on ne peut pas deviner si on ne connaît pas personnellement et c'est ce que je souhaite vous transmettre en fait as tu pris un réel plaisir à passer deux jours dans la région casse 13 quand retiens-tu j'ai pris beaucoup de plaisir parce que je me suis déjà bien amusé avec julien c'est très joli c'est très vert même s'il pleut pas mal mais franchement je ne connaissais pas du tout cas c'est une très jolie ville franchement c'est vraiment cool par contre les amis je veux revenir sur un point huit heures pour faire paris castres je mets moins de temps pour aller à new york que pour aller à castres est ce normal je pose la question tgv paris toulouse évidemment incident technique le tgv ne va plus jusqu'à toulouse on s'arrête à jeun à jeun on attend une petite heure des bus pour faire à jeun toulouse toulouse évidemment le ter n'est plus à l'heure pour le ter qui arrive dans une heure de toulouse je prends le ter j'arrive à castres julien n'ayant pas la voiture à ce moment là il me dit florian prend un taxi florian prend un taxi à castres prendre un taxi à la gare de castres à 20h30 voilà c'était tout ce que je voulais dire dernière question songe tu à te reconvertir dans la danse et le show évidemment ça fait référence à ma petite prestation de danse au cours de l'épisode je vous indiquerai mes prochaines dates de tournée dans les jours qui viennent n'hésitez pas à vous abonner le pouce les commentaires et d'ici là on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures et